Les différents programmes de modernisation de l'agriculture ont conduit à un phénomène de spécialisation régionale, voire même de monoculture. C'est vraiment un phénomène qu'on peut voir à l'échelle internationale, avec aussi une concentration des acteurs de l'agroalimentaire et de la distribution, lesquels par cette concentration exercent un pouvoir et des pressions très fortes sur les agriculteurs, notamment pour faire baisser les prix. La mondialisation, et en particulier la libéralisation des échanges commerciaux, est venue renforcer ce mouvement à l'échelle internationale. Prenons le cas de l'Europe. On cultive aujourd'hui peu de plantes de la famille des légumineuses, comme la luzerne, alors que c'était une culture très fortement répandue dans les fermes en Europe jusqu'aux années 50. Les plantes de la famille des légumineuses donnent des produits à haute valeur protéique, donc c'est particulièrement prisé par les éleveurs pour nourrir leurs animaux et ainsi mieux produire du lait ou de la viande. Comme on a peu de cultures légumineuses en Europe, nous importons du soja latino-américain. Ce continent s'est fortement spécialisé dans cette production, avec des conditions productives et climatiques qui permettent d'y produire du soja à bas coût. Donc plutôt que de cultiver des légumineuses en Europe, on a préféré importer du soja pour pouvoir produire du lait et de la viande à très bas coût. Aujourd'hui, des producteurs en Europe qui veulent réintroduire des légumineuses dans leur exploitation pour avoir une plus grande diversité de cultures et du coup mettre en œuvre une approche agroécologique, se retrouvent avec des coûts de production de ces plantes légumineuses qui ne permettent pas de réellement rivaliser dans cette concurrence sur le marché avec le soja latino-américain importé. Et donc on voit bien là que l'approche agroécologique, elle est complètement contraire à ce phénomène de spécialisation régionale puisqu'elle suppose de réintégrer une diversité de production à l'échelle de la ferme ou des territoires. Mais du coup, ça pose la question de comment réintégrer, pas seulement les espèces légumineuses, mais par exemple, comment réintégrer des activités d'élevage dans des régions où l'élevage a disparu. Donc il n'y a plus d'abattoir pour y abattre les animaux d'élevage. Ça pose aussi la question de comment concevoir une autre organisation des marchés mondiaux et surtout des modes de régulation de l'organisation internationale de ces marchés pour qu'on puisse effectivement, dans chaque région du monde, cultiver une diversité d'espèces en n'étant pas mis en compétition, en concurrence avec des mêmes produits qui sont cultivés ailleurs dans des conditions productives plus avantageuses. Et au-delà de l'échelle internationale, ça pose aussi la question de comment organiser à l'échelle régionale ou territoriale des systèmes agroalimentaires non plus spécialisés pour la transformation et la valorisation d'un nombre réduit de production, mais des systèmes qui vont permettre la valorisation et la commercialisation d'une diversité de production. Alors est-ce que c'est le mode industriel qui est le plus adapté pour cela ? Ou sinon, de quelle manière concevoir et adapter des systèmes agroalimentaires et de distribution à l'échelle régionale et territoriale pour qu'ils soient adaptés à la transition agroécologique ? Merci. 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 Merci.